C'est parti ! C'est parti ! Mec, il est là devant. Ça fait un moment qu'il est là, je crois. Tiens, merci beaucoup. Pas qu'un peu, il était déjà là ce matin. Ouais, enfin, quelqu'un a déjà fait une dévie ? Pas moi, je crois pas. Ça doit être un fan. Ouais. Ou pas. Enfin, si ça se trouve, c'est peut-être un pickpocket. Un pickpocket ? Ouais. Ben quoi, il y a la thune à se faire sur les stands. Ça c'est pas Fred ? Ouais, carrément. Les pelus se partent vachement bien. C'est parano les mecs. C'est un fan, regarde. Il y a la sécurité pour ça. Ouais, Fabien, on sait que tu es là pour les fans et que tu t'en fous. Mais les accessoires et le matos, ça vaut. Et après, la sécurité, c'est peut-être un vertueux du vol, genre Arsène Lupin ou Sly Raccoon. Alex, arrête ton char, merde. Ouais, ça c'est déjà vu, les berks sont doués. Ouais, l'année dernière, j'ai entendu dire qu'il y a une nana qui s'est fait tirer sa bague. Mais c'est le genre de mec qui va toujours plus loin. C'est ça, donc le mec, il vient en convention juste pour payer les stands ? C'est quoi la logique ? Ben, il pille la caisse de stand pour payer son train de convention afin de pouvoir piller les stands. Criminal mastermind. Et quitte à voler un truc, pourquoi pas voler la caisse de conv pour payer des trucs sur les stands ? Ouais, ouais. Non, en fait, je crois qu'il veut nous dépouiller, nous, par jalousie. Ou alors, c'est un robin de geek. Il vole au gros youtuber pour donner aux petits. Les petits, ils deviennent gros, ils ne gardent plus pour lui. Donc ta théorie, c'est que le mec est un grand ponte de la cambriole. Et le mec est tellement doué qu'il fait le poireau bien visible devant le stand en nous fixant toute la matinée. C'est pour qu'on se doute de rien. Il attend son air, il prépare son coup. Et à la fin du salon, le stand sera vide, la caisse aussi, et nous à poil. Il faudrait dire à Mathieu de te passer assistant scénariste ? C'est comme accessoriste, t'es bon, mais pour les scénarios, t'es over 9000 ! T'es con, c'est évident, regarde-le. Pardon. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Monsieur Astier, je viens de vivre réellement quelque chose que vous avez écrit et joué. Ne pleure pas, ne pleure pas. Et je vous avoue que j'ai énormément de compassion pour Arthur, parce que bon sang, c'est raide quand même.